Inconnue à Washington il y a encore quelques mois, Jared Kushner est aujourd'hui à la tête d'une nouvelle structure chargée de rationaliser les institutions fédérales, le Bureau pour l'innovation américaine. Comme son beau-père Donald Trump, l'homme de 36 ans travaillait dans l'immobilier à New York. Et comme lui, il pense que le gouvernement devrait fonctionner comme une entreprise. « Jared a repris les affaires de son papa, d'abord quand son père a été en prison en 2004, il a été bien obligé, il n'avait que 23 ans à l'époque. Et puis à l'âge de 25 ans, il a racheté un journal, le New York Observer, le modernisant, en faisant un journal digital, ce qui l'a rapproché de certains start-upers de la Silicon Valley. » Pendant la campagne présidentielle, ce jeune homme réputé très discret sort de l'ombre. Il utilise les réseaux sociaux pour faire la publicité de Donald Trump. Il est aussi l'interlocuteur des gouvernements étrangers qui veulent contacter l'équipe du milliardaire. Finalement, il devient indispensable aux candidats républicains. Donald Trump écoute les conseils de cet ancien soutien du Parti démocrate, jusque dans les nominations de l'équipe au pouvoir. « On dit que lui et Ivanka auraient vraiment poussé pour le choix du vice-président Mike Pence. Mais il y a également beaucoup de ministres ou de gens qui sont très puissants ou très bien placés au gouvernement, qui sont très proches en réalité de Jared Kushner, à commencer par le ministre du Trésor, Mushnin. » Jared est l'époux de la très glamour Ivanka, 34 ans, avec qui il a trois enfants. Une famille modèle mise en avant pendant la campagne présidentielle et qui continue de séduire le public américain. Les Kushner ont maintenant déménagé à Washington et sont officiellement incontournables à la Maison-Blanche. Merci. Merci.